Je suis le consul honoraire de la Principauté de Monaco et c'est dans ce cadre que j'ai été approché par la Fondation Princesse Charlène pour piloter ce projet, le projet Apprendre à l'âge pour sauver des vies. Mais comme auparavant avec la coopération internationale de Monaco on avait créé la maison du rugby où là il y a du rugby, naturellement j'ai demandé à la Fondation de la Princesse Charlène de m'autoriser à faire piloter ce projet par la maison du rugby dans le cadre financier administratif et par la Fédération de Natation. C'est un projet qui consiste à apprendre mille enfants à nager à travers le Sénégal donc les sites sont Saint-Louis, il y a Fatigue, il y a Kaoulac, il y a Thiers, il y a Dakar. Donc Dakar il y a Bernal, il y a Guéhoff, pour Thiers il y a Salie et Saumon et Ngaparu, pour Saint-Louis il y a Ngedap. Donc Kaoulac il y a relais. Il y a énormément de morts de noyade puisque grosso modo quand il y a deux morts d'accident de la circulation il y a un mort d'une noyade. On le sait moins mais c'est une constante ici et ça vise à apprendre à partager un maximum d'enfants pour éviter que plus tard ils se noient. Il faut que nos autorités soient conscientes de cela, qu'on apprenne aux gens à nager, qu'on développe cette discipline qui je rappelle n'est pas seulement un sport mais est utilitaire. Ça dépasse 1250 jeunes cette année mais la transdage c'est à partir de 5 à 17 ans. A cause de ce projet là, au niveau des sites où on pratique ce projet là, la noyade a été vraiment éradiquée.